Moi, je considère, c'est vrai qu'on a, voilà, en théorie, on a conceptualisé plein de formes de leadership, mais au final, honnêtement, on pourrait dire que chaque dirigeant, chaque manager a son propre type de leadership. Chaque humain sur cette planète, en fait, a son propre type de leadership. On n'est pas sûr, effectivement, on a des bases communes, parce qu'on a des choses qui vont s'exprimer, des choses qu'on va pouvoir utiliser pour créer de la valeur, mais derrière, on fait avec notre personnalité, notre éducation, notre background, nos expériences de vie, et on y met quelque chose. Je pense qu'un dirigeant qui capte l'attention, un dirigeant que les gens écoutent, un dirigeant pour qui les collaborateurs, les équipiers sont prêts à se mobiliser, à donner plus, ça ne veut pas dire devenir un esclave du business, mais à donner plus, à donner mieux, à apporter plus de qualité, c'est un dirigeant qui sera plus authentique. La force de ce processus, en fait, de ce leadership authentique, et je vois ce que tu dis, Cédis, sur le leadership transformationnel, c'est qu'au final, effectivement, à un moment, on fait avec ce qu'on est et on crée les conditions pour devenir meilleur et pour donner envie aux autres, effectivement, d'être meilleur. Et la question à se poser, c'est, ben voilà, quels sont les composantes clés ? Et donc là, j'ai une première matrice à vous partager, mais qui va rebondir, qui va, en tout cas, qui va reprendre les codes, la vision personnelle, qui est extrêmement importante, voilà, parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu ne sais pas où tu veux aller, honnêtement, tu ne sers pas à grand-chose, voilà, en tant que dirigeant.